C'est un événement important pour la région de se consacrer à la formation des jeunes. D'abord d'une part pour rappeler l'importance de la compétence de la région à la matière, à la formation des demandeurs d'emploi, très centré sur les métiers pénuriques mais également les métiers du numérique, et également pour bien expliquer l'offre qu'elle propose aux jeunes, au-delà de la formation, c'est la formation gratuite, une rémunération, ainsi qu'une prise en charge des modalités de transport, ou gratuité des transports, ou accès aux permis de conduire. Nous attendons d'un événement comme celui du Meetup, de pouvoir faire rencontrer des entreprises et des organismes de formation à ces jeunes que j'évoquais tout à l'heure, ces jeunes vies invisibles, et deuxièmement, nous attendons également à ce que les entreprises intègrent bien cette dimension jeunesse des quartiers, diversité, dans leur politique de recrutement. La formation, spécialement pour les métiers du numérique, c'est une nécessité absolue. Je passe aussi du temps en formation pour essayer de comprendre, pour essayer de me mettre à niveau, pour essayer d'anticiper. Réussir dans un métier, c'est forcément en fait être un expert, et pour être expert, il faut passer par des modules de formation qu'il faut s'approprier pour pouvoir progresser, et être recruté dans les meilleurs jobs demain. Les métiers du numérique, c'est concrètement, en ce moment, 80 000 postes à pourvoir, donc il faut s'en occuper. Nous, chez Connexio, notamment, on va pas mal inciter jeunes à se former en formation certifiante ou non certifiante. C'est aussi l'occasion d'entrer dans une formation, donc rencontrer plein de gens, développer son réseau, concrétiser son projet, même avoir d'autres projets rencontrant du monde. Je me suis ciblée, je suis en située sur Saint-Pont, pour suivre la formation, pour redevenir hackeuse en intelligence artificielle. Je suis dans les locaux de Microsoft, à Essilie et Moulineaux, donc ce qui m'a beaucoup plu, c'est notamment la durée de la formation. Le principal attrait, on va dire, c'est le fait de pouvoir rencontrer les formateurs, d'être face aux écoles et les recruteurs. C'est vraiment une chance, c'est un tremplin à saisir et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis déplacée.